Dans ce vidéo tutoriel, nous allons expliquer la méthode simplifiée pour l'encodage de résultats d'analyse laboratoire. La méthode simplifiée, ça veut dire qu'on fait la saisie de ces données, de ces résultats laboratoires, patient par patient, demande par demande. Et pour cela, évidemment, il va falloir chercher d'abord le patient pour lequel on veut saisir des examens laboratoires, donc je vais chercher ici le patient, et je vois que pour le patient, il y a déjà eu une demande d'examen laboratoire. Sans avoir encodé une demande d'examen laboratoire, il n'est pas possible de saisir des résultats. On va seulement pouvoir saisir des résultats pour les examens qui ont été demandés ou enregistrés dans le système. Donc, quand j'ouvre ici cette demande laboratoire, je vois qu'il y a toute une série de paramètres qui ont été demandés, enfin toute une série d'analyses laboratoires qui ont été demandées, et pour lesquelles, quand je regarde ici dans la colonne résultats, il n'y a encore rien qui a été enregistré. Si je travaille au niveau du laboratoire, et que je veux saisir pour ce patient les résultats qui ont été obtenus, la seule chose que je dois faire, c'est cliquer ici sur l'icône de saisie rapide des résultats. Quand je clique là-dessus, le système va me donner la liste d'analyses laboratoires pour lesquelles je dois encore fournir des résultats, et avec également les valeurs de référence qui sont applicables pour le patient en question. Donc, tout en tenant compte de son texte, de l'âge, etc. Si je veux saisir des résultats, je peux maintenant directement les saisir ici. Je mets n'importe quoi ici. Donc, je mets quelques résultats. Et puis, pour certains champs ou certains résultats, il y a des éditeurs qui peuvent être prédéfinis. Donc, ici, je peux seulement mettre en principe des valeurs numériques. Ici, je dois choisir positif ou négatif. Si je dis ici positif, je peux sauvegarder ces données. Et donc, il y a une série d'informations qui ont été maintenant saisies. Il y a également une indication ici à côté de chaque résultat. Donc là, je vois que la valeur est élevée. Ici, la valeur est trop basse. Ce sont des valeurs annoncées. Une fois que cette saisie a été faite, ou tigées toutes les analyses qui ont été saisies, la demande va en fait disparaître de la liste des examens encore à saisir. Quand l'utilisateur, le prescripteur plutôt, des analyses laboratoires va consulter sa demande, il va automatiquement voir les résultats des examens qui ont été déjà saisis dans le système. Donc, si maintenant, je retourne ici dans mon document, clinique de demande laboratoire, je vais voir que pour certains examens ou certaines analyses, j'ai des résultats qui sont déjà disponibles, avec marqué ici en rouge, là où les valeurs dépassent un seuil qui a été configuré dans les valeurs normales pour les différents patients. À partir d'ici, si je suis dans ce document, j'ai également la possibilité d'imprimer les résultats laboratoires. Quand je vais ici sur « Détail », je vais voir le détail pour chaque analyse, quand ça a été demandé, quand le résultat a été saisi. Et si je veux imprimer cette demande laboratoire, je peux cliquer ici, à côté de l'imprimante, donc « Résultats labo », et ça va me générer un formulaire avec les différents résultats laboratoires qui ont été saisis par le laboratoire. Pour chaque résultat, je vais également voir ici dans « R.E.V ». Qu'est-ce que ça veut dire ? « R.E.R.S. réalisé par », donc ça c'est le technicien biomédical qui a réalisé, ou le technicien laboratoire plutôt. Avec la méthode simplifiée, on ne va pas avoir ça. Mais donc, celui qui a enregistré les informations et celui qui a validé, donc c'est l'utilisateur qui a fait la saisie des résultats, il va apparaître sous le « E.E.V ». Et donc là, je vois à chaque fois un chiffre pour le « E ». Donc, celui qui a enregistré cette « E.E.V. » pour celui qui a validé, c'est également 1. Et en bas ici, je vois que la personne numéro 1, c'est Frank Verbeek. Si j'aurais eu différentes personnes, j'aurais eu un 1 et 2, et le 2 serait également spécifié. Et donc comme ça, on a fini l'encodage des résultats laboratoires avec la méthode simplifiée. Merci. 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 Merci.